Il affiche complet, toute la semaine à la coursive, François Morel est en ce moment à La Rochelle pour ajuster sa nouvelle pièce. La fin du monde est pour dimanche. Tour à tour poète, magicien, chanteur, François Morel évoque pendant 1h30 le bonheur, le vieillissement, le temps qui passe, les choses qu'on n'a pas osé faire ou que l'on a reporté au fil des années, les histoires d'amour déçus aussi, notamment avec une huître. François Morel manie l'humour où la fantaisie pour évoquer la vie et la fin du monde, programmée donc pour dimanche. Ça dépend si on est lundi, ça va, il y a toute la semaine. C'est vrai que ce n'est pas un titre très optimiste. En même temps, il y a un texte au début qui raconte justement, qui est comme une métaphore où la vie durera une semaine et justement, on ne sait pas si on est au lundi matin ou au vendredi soir. C'est un spectacle sur le temps, sur l'âge, sur la vie. Avec l'âge, je deviens un peu prétentieux. Et donc, j'essaie d'aborder des grands sujets, mais d'une façon, j'espère, légère. François Morel s'est échappé à un moment de Paris où la salle La Pépinière lui a donné carte blanche jusqu'à fin juin. Il a choisi La Rochelle pour tester son texte face au public de la Coursive et pour régler les derniers détails de mise en scène, une pièce dans laquelle l'aspect technique joue un rôle important. On a répété avant, en région parisienne, pendant plus d'un mois. Et là, c'est les finitions qu'on fait pendant une semaine. C'est un spectacle dans lequel la vidéo va être extrêmement importante. Et donc, c'est assez difficile à régler. À La Rochelle, ça se passe tellement bien qu'il n'y a aucune raison de ne pas revenir. Et que ça se passe humainement très bien, artistiquement formidablement, et aussi techniquement très bien. Après La Rochelle, la fin du monde est pour dimanche, sera joué à Paris. François Morel reviendra à la Coursive au mois de novembre. Tu vois, gamin, la vie, c'est comme une semaine, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Ah ben, toi, t'es au début de la semaine, t'es au lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada